Le Festival d'Avignon maintenant avec les Parisiens, version abrégée, 4 heures seulement, et oui, de Pascal Rambert. C'est un jeune auteur français, le plus jeune au Festival Inn. Il est aussi metteur en scène, il est bourré de talent et plutôt original. Lui, il choisit d'abord ses comédiens, ensuite il choisit ses décors, naturel, toujours, et ensuite seulement, il écrit la pièce. Dans le cas des Parisiens, le texte a été écrit pour une magnifique propriété qui se trouve dans l'île de la Barthelas. Regardez ce reportage d'Elisabeth Quillet-Dieu et Marc Doux. Aujourd'hui, je fais de la critique dans un petit journal national qui prête de tout et de rien, comme moi. Portrait cruel et tendre de ceux qui vivent en attente, plus tard mythique, présent raté. Non, quelque truc. D'ailleurs, j'ai rendez-vous demain à Paris avec un éditeur. Non, j'aimerais bien écrire pour le théâtre. Voilà, ça, ça me plairait. Bon, j'y connais rien, mais justement, enfin je sais pas, je les trouve, comment dire, je les trouve plutôt sérieux. Je dis ça, mais en même temps... Mais écrire, c'est sérieux ? Non. Je n'ai jamais fait, par exemple, une pièce en me disant, voilà, j'écris la pièce, je la mets dans mon tiroir, j'ai une vague idée de décor. Je suis toujours parti d'un endroit sensible, à dire un endroit tel qu'un endroit réel, quoi. Et là-dessus, il me semblait que c'est là-dessus que je pouvais se greffer les émotions. Quand on voit que le spectacle a l'air d'avoir été fait pour cet endroit-là, quoi. D'un coup, il y a quelque chose de plus qui se passe. On sait qu'on n'est pas dans un décor, quoi. Même si c'est un somptueux décor, on sait quand même qu'on n'est pas dans quelque chose qui a été retravaillé. Moi, j'aime bien les choses qui sont comme si j'avais pas fait exprès de les avoir faites, quoi. Pourquoi, à tort, ou à raison peut-être, nous faites vous croire que la vie était meilleure avant, autrefois, quand nous étions jeunes, quand nous étions d'enfants, quand l'humanité... Un règlement de compte désigner les coupables d'une vieille tragédie semble bien dérisoire face à cette profusion de vie perdue, d'amour gâché, dont vicieuse enfantine ravalait en bien que mal. Que la vie a toujours été plus douce, moins violente, avant, autrefois, avant les déluges, avant les catastrophes, avant les faillites, avant la faillite de soi-même ou rentrant dans la vie. Écoute, tu n'es plus un enfant. Pourquoi croire cela ? Pourquoi ? C'est fini. Non, moi, je voulais vous dire la vérité. J'ai beaucoup de mal à être en vie, quoi. J'ai beaucoup de mal à dire que je ne raconte que ça dans mon spectacle et je n'arrête pas de dire qu'ils ont des difficultés à être ce qu'ils sont, quand ils sont là, ils voudraient être ailleurs. Moi, j'ai peu de courage, quoi, à vivre. Je le dis franchement, et vous avez raison quand vous parlez de paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, je déploie l'énergie absolument phénoménale pour en arriver à dire, pour la dernière phrase du spectacle, la vie est dégoûtante. Et que ce spectacle, c'était comme un peu une invitation à en finir avec soi-même, quoi. C'est un peu une invitation au suicide. Enfin de dire que bon, ça va, qu'on a compris, bon, allez, quoi. Mais l'amour et l'amitié... Je la lâche, Marrage, pour lui déchiqueter la tête à cette époux perdue. Le pauvre. Une fête ! Tu parles ! Le plaisir ! Mais papa veut toujours me faire plaisir ! J'ai rien à leur dire à ces gens, papa ! J'ai rien à leur dire ! Rien ! Rien ! Aidez-moi ! L'ocinante, cette idée que les années d'après l'enfance ne sont, quoi qu'il arrive, qu'un interminable gâchis. À 27 ans, Rombert a toujours autant de mal à grandir. Le tirage du loto.